Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition du JT de la rédaction de News Assurance Pro. Nous sommes le lundi 10 septembre, voici les sujets que nous allons développer. Pour News Assurance Pro, Jérôme Grivey revient sur le premier semestre de Crédit Agricole Assurance et également sur les craintes concernant la hausse du livret A. Nous parlerons ensuite de l'ouverture des négociations sur les dépassements d'honoraires qui réunissent Assurance Maladie, Syndicat de médecins généraux et les complémentaires santé. En début de semaine, Crédit Agricole Assurance lançait une nouvelle offre d'assurance dépendance avec pour objectif de devenir un des acteurs de référence sur le marché français. C'était aussi l'occasion pour Jérôme Grivey, son directeur général, de revenir sur le début d'année 2012 de Prédica et Pacifica et d'évoquer ses inquiétudes à propos des récentes annonces concernant le livret A. Des propos recueillis par Thierry Gouvey. L'année n'est pas terminée, évidemment, mais sur les chiffres au 30 juin dernier, l'année est assez contrastée entre une activité d'assurance vie qui est moins bonne que l'an dernier, avec une collecte qui est en réduction, un peu comme sur l'ensemble du marché, mais une activité prévoyance et dommage qui se porte bien, qui se porte même plutôt mieux que le marché. Et donc, le bilan est globalement satisfaisant compte tenu des circonstances. Ce que je comprends, c'est que le mouvement d'accroissement du plafond du livret A sera progressif, et ça, c'est une bonne nouvelle malgré tout. Mais évidemment que l'accroissement de cette niche fiscale de toute première grandeur qu'est le livret A n'est pas une bonne nouvelle pour l'ensemble des secteurs de l'épargne standard. Lancé officiellement le 25 juillet dernier, les négociations en vue de réguler les dépassements d'honoraires des médecins ont réellement démarré mercredi dernier. Syndicats de médecins, Assurance maladie et bien sûr les complémentaires santé se sont retrouvés pour une nouvelle réunion de négociations. Un sujet de Magali Vaugelle et Paul Chollet. Les négociations visant à réguler les dépassements d'honoraires des médecins ont débuté le 5 septembre. Elles réunissent l'assurance maladie, les syndicats de médecins libéraux, les complémentaires santé, regroupés au sein de l'UNOCAM. Proposition de la ministre de la Santé Marisol Touraine faire signer aux praticiens un contrat de solidarité et d'accès aux soins. En contrepartie de dépassements modérés, ils bénéficieraient d'allègements de charges sociales. De leur côté, les mutuelles seraient appelées à mieux prendre en charge les dépassements. Une proposition qui rappelle le secteur optionnel créé en mars par Xavier Bertrand, alors ministre de la Santé. Face à l'opposition des complémentaires, le gouvernement était passé en force pour adopter le dispositif abrogé en juillet. Les discussions s'annoncent donc houleuses et le calendrier serré. Marisol Touraine a fixé une date butoir le 17 octobre pour trouver un accord. A défaut, le gouvernement promet de prendre des mesures dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale. Avant de nous quitter, sachez que cette semaine, vous avez rendez-vous avec le JT des réseaux et nous reviendrons sur le baromètre April sur le courtage. Rendez-vous également avec l'arrêt assurance puisque c'est d'actualité. Les rendez-vous de septembre se tiennent ce week-end à Monaco. Je vous remercie une nouvelle fois de votre fidélité. Ce JT est maintenant terminé. Rendez-vous la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada